Bonsoir, M. Dutile. Bonsoir. Merci d'être avec nous spécialement de Paris ce soir pour parler un peu de cette transaction. Il y a trois ans, on avait annoncé l'acquisition d'une part majoritaire d'un fonds américain dans Can-Am. Expliquez-nous ce qui motive votre décision aujourd'hui. D'abord, en 2017, la transaction qu'on a faite avec AIP, c'était pour la privatisation de Can-Am. On était dans un creux. Si vous vous souvenez, l'action de Can-Am était à 6,10 $, 6,20 $. On a fait une transaction à 12,30 $ qu'on a payé une prime presque de 100 %, qui était la valeur au livre. C'est quelque chose que je tenais pour nos actionnaires. Et dans une entreprise comme Can-Am, qui est dans un métier cyclique, être public, c'est... À chaque 5-6 ans, là, c'est... Il y a un calvaire, là, tu montes pendant 50 ans, puis d'un coup, le marché baisse de 15, 20, 30 %, puis là, tu tombes à perte, et puis il faut que tu recommences au bout de 5-6 ans encore. Ça fait que... Je pense que sincèrement, en 1984, quand on est allé public dans une compagnie cyclique, c'était une erreur. Oui. Et donc, c'était une erreur d'aller en bourse, c'est ça? C'est un... Dans un métier cyclique, puis toi, je crois très sincèrement que dans un marché où qu'il demande de la croissance, qu'il demande du rendement, et que t'es cyclique et t'auras aucun contrôle, là. Dans notre métier, à nous, là, des années, j'ai vu des diminutions de 50 %. Ça fait qu'à 50 % de diminution, il y a une autre chose qui touche. Moins de volume, et les marges coupent. En fait, qu'on disparaît. Ça fait que... Donc, c'était important... C'était important pour vous, en 2017, d'arrêter ça, de sortir du marché boursier. Ça passait par un fonds américain. Et aujourd'hui, vous sentez que c'est possible de revenir, de racheter, de redonner propriété québécoise majoritaire à Canam? Oui, bien, par contre, il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'un fonds américain, un hedge fund, le matin qu'ils font un achat, la chose qui prime pour eux autres, c'est de sortir à profit, puis dans les délais les plus courts possibles. Normalement, ça s'est dit sur 4-5 ans. On a été capable, en fin de compte, de les convaincre après 30 mois. Mais par contre, on ramène le contrôle au Québec. Une chose qui est très importante pour moi, on est de la Beauce. On a une usine qui a 800 employés à Saint-Génion-de-Beauce, 200 à Saint-Georges. Ça fait que tu as 1000 personnes dans Beauce. Que tu sois contrôlé par des Américains, New York, Chicago ou peu importe. Quand tu arrives dans un boutique, la première place que tu vas couper les emplois, puis tout, c'est à... les usines le plus loin, puis tout, même si c'est des usines de performance avec une main-d'oeuvre exceptionnelle, c'est nos beaucerons qui paieraient le prix. Ça fait que je pense que j'ai travaillé avec les grands-pères des gars qui sont dans nos usines, puis les femmes qui sont dans nos usines aujourd'hui. À mon âge, la chose qui était importante, d'abord, c'était d'avoir des bons partenaires, puis de les convaincre qu'on faisait une bonne transaction au bon prix. Puis après ça, mes quatre enfants, il fallait qu'ils soient d'accord que, hey, dans une couple d'années, là, quand le père ne sera plus là, là, c'est eux autres qui vont être au batte, qu'ils acceptent, en fin de compte, qu'ils vont avoir un challenge parce qu'on s'est acheté de l'ouvrage, là. On ne prend pas une retraite, là. Mais je vous écoute, puis vous parlez de la famille, puis vous parlez des grands-parents et des parents de vos employés. Mais vous-même, quand on parle de la création de Canam en 1960, puis vous en 1966 avec Manac, et la suite des choses, finalement, c'est une longue histoire familiale. Vous teniez, aujourd'hui, à ce que ça redevienne propriété québécoise avec la famille Dutile, la Caisse de dépôt, le fonds FTQ? Oui. Mais par contre, j'ai commencé à travailler à Canam en 1961 au début. Oui. Directement au début, on avait une usine de 1000 mètres carrés. Aujourd'hui, on a une usine de 600 000 pieds carrés avec 800 personnes. Hé, on travaillait à 85 cents de l'heure, là, à Saint-Génion dans le temps, là. Il y a une chose qui était importante. Il fallait que... C'est ce que je souhaitais, puis tout, puis il fallait que mes enfants prennent le challenge aussi, parce que que ce soit Marc, que ce soit Charles, puis les filles étaient d'accord avec, c'était fondamental. Puis, en fait, on a d'excellents partenaires, que ce soit la Caisse de dépôt où on était avec eux depuis 1984, quand on est devenus publics, où on est avec le fonds de solidarité. Hé, ma première aventure avec le fonds de solidarité, ça a commencé avec Québécois. Ça fait qu'on a vécu les Nordiques, on a vécu Structel, on a... C'est tout du monde qu'on connaît qu'on a les mêmes valeurs, puis qu'on a le même but. Vous avez, si je ne me trompe pas, 78 ans, M. Dutille. Vous êtes toujours... Non, non, hé. Pas encore. 70 et 17. Parfait. Mes calculs ne sont pas bons dans ce cas-là. 77 ans. Donc, je comprends que vous êtes toujours très engagé et très impliqué dans le fonctionnement de Canam. Oui, mais par contre, en fait, comme mon âge, là, 70 et 17, je suis chanceux. Hé, je fais encore mes semaines à 60 heures, 70 heures par semaine. Je suis en santé, mais il y a une chose qui est certaine. Rendu à cet âge-là, le prochain 12 mois, je ne suis pas certain de vieillir rien de 12 mois, là. Correct, là? Ça peut vieillir que le physique ou entre les deux oreilles, ça ne marche pas aussi vite, là. Correct? Ça fait qu'il faut que je pense à ça, puis c'est important que la famille soyez d'accord, puis tout. En tout cas, Marc est impliqué dans Canam depuis une vingtaine, 20, 30 ans. Charles est dans Manac, la même chose, puis tout. Ça fait qu'on est chanceux. Correct? Mais il faut avoir les bonnes personnes pour diriger l'entreprise. Puis on a des bons partenaires. C'est quoi le sentiment qui vous anime ce soir? Bien, je suis content pour nos gars de la Beauce, je suis content pour le Québec, puis les décisions vont se prendre chez nous. Puis dans l'intérêt, en fin de compte, pas seulement de la dernière pièce, mais aussi pour le bien-être de notre population, puis tout. Veux, veux pas, 2500 personnes à Saint-Gédion, 800 employés dans une usine, on a des responsabilités sociales. Qu'on mette 200 personnes à pied à Toronto, ils ont des chances de se replacer. 300 personnes mises à pied à Saint-Gédion, hey, tough luck, là. À part de Canam, il n'y a rien, là. Oui. M. Dutile, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci.